Déjà, on est enlevé du match contre Madagascar. Oui, il faut déjà l'être parce que c'est un match difficile qui nous attend. Et on sait comment ça va se passer là-bas. Et je pense que voilà, on n'est pas fous. Parce que si je ne me souviens pas, il y a deux ans, on était là-bas. Et on a failli perdre un match là-bas. Et maintenant, on est conscients du match qui nous attend. Et je pense que voilà, l'équipe est prête. À quel genre de match vous attendez au Madagascar ? Un match difficile, parce qu'il n'y aura pas de jeu. Donc ils vont rentrer dedans. Ils vont vraiment essayer de nous pousser. Mais maintenant, on est expérimenté. On sait très bien ce que nous attend là-bas. Donc voilà, si on se fait bouger, ça sera notre faute. Et du coup, pour revenir sur ce match de Madagascar, comment éviter le match au pêche ? Parce que je pense que vous êtes l'équipe attendue sur l'ensemble du continent africain d'ailleurs. Comment éviter pour ne pas vous embourber dans le piège de Madagascar ? Comme ils sont très physiques en plus. Non, très physiques. Nous aussi, on doit être prêts physiquement. Donc je pense que depuis hier, on a commencé le travail. Donc je pense qu'on est prêts. Et voilà, maintenant on est expérimenté. Et on sait quel match on doit jouer pour gagner ce match-là. Qu'est-ce qui a joué dans l'état d'esprit entre après la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde ? Voilà, parce qu'après la Coupe du Monde, c'était difficile pour tout le monde, pour le peuple sénégalais, pour nous les joueurs. Donc voilà, nous, on a envie de faire quelque chose encore. On a envie de décrir quelque chose encore. Maintenant, pour ça, il faut se qualifier à la Cannes. Et pour se qualifier à la Cannes, il faudra gagner à Madagascar. Sur ce match, quel sera l'objectif exact au Sénégal ? Gagner ce match, gagner ce match pour vraiment encore, voilà, être plus motivé parce que, vous savez, on s'est fait éliminer à la Coupe du Monde. C'était vraiment dur pour tout le monde. Donc maintenant, il faut aller là-bas pour gagner, pour vraiment essayer d'oublier la page de la Coupe du Monde. Est-ce que vous vous êtes attendu à ce changement, à ce changement de l'équipe ? Alors, c'est ce qui a changé l'équipe à propos de nous ? Non, on ne s'attendait pas à ça. Mais bon, comme on l'a souvent dit, l'équipe nationale, ce n'est pas comme un club. Donc ça change tous les jours. Donc voilà, il y a des nouveaux qui sont arrivés, qui sont... que voilà, on connaissait bien. Malgré qu'ils n'étaient pas là, donc à nous de les mettre dans le bien pour qu'ils s'adaptent bien. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent nous apporter quelque chose. Donc déjà, il faut les mettre dans le bien, déjà, pour qu'ils se sentent comme ces jeux. Et maintenant, comme le coutume le veut, il faudra qu'ils dansent ou qu'ils chantent. Donc voilà, je pense que voilà, ils se sont bien intégrés, surtout Sidissart, Ahmad, Pape et Menni. Donc je pense qu'ils sont tous dedans. mais comme on le connaît bien, le Sénégal, c'est le pays de la Télanga, donc les Sénégalais, ils savent bien comment intégrer les gens. Merci. Merci. Merci.